Sud Radio, le débat du samedi. Le débat du samedi, c'est même le débat des vacances, puisque c'est le dernier week-end de vacances pour les Marseillais et les Niçois, ça c'est la zone B. En revanche, tous les autres Français sont encore pour au moins une semaine en vacances de Pâques. Est-ce que les professionnels du tourisme relèvent la tête après ces deux années difficiles liées au coronavirus ? On en parle avec nos trois invités. Sandra Marcoux, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes gérante du New Wave, c'est à Palavas-les-Flots. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Nicolas Daillot. Bonjour à vous. Bonjour. Président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de plein air, la FNHPA. Vous représentez les campings. Vous, vous êtes en Bretagne précisément, on est d'accord ? Exactement, tout à fait. Et nous sommes aussi en direct sur Sud Radio avec Dominique Gobert. Bonjour à vous Dominique. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, éditorialiste à l'éco-touristique. Dominique Gobert, je vais commencer avec vous. Tiens, rien qu'un chiffre pour le week-end de Pâques. C'était la semaine dernière, la SNCF avait vendu près d'un million de billets. Est-ce que ces vacances de Pâques ont attiré les Français ? Oui, dans l'ensemble, oui. Oui, du moins d'après les professionnels du tourisme, oui, on a assisté à un rebond, dirais-je, des demandes et des réservations en général. Alors, le rebond, je vous propose d'en parler avec le professionnel du camping, Nicolas Daillot. Bon, c'est le début de la saison, là ? Oui, tout à fait. Il y a à peu près 60% des campings qui ouvrent au mois d'avril. On sera à 80% au mois de mai. Mais les vacances de Pâques permettent de donner le là de la saison. Et puis, on a déjà engrangé une partie non négligeable des réservations pour l'été. Du coup, on a une vision assez claire de la manière dont les choses vont se passer en 2022. Et cette vision assez claire, elle donne quoi ? Vous êtes optimiste ? Les chiffres sont plus que bons. On n'aurait pas imaginé d'ailleurs faire autant, puisqu'on est à plus de 20% d'augmentation par rapport à 2019, qui est la dernière année normale. La bonne nouvelle, c'est que toutes les régions progressent à peu près de la même manière. Il y a un boom, notamment pour la Corse, mais qui avait besoin de rattraper, là, pour le coup, un déficit lié au Covid, puisqu'il fallait prendre le bateau, etc. C'était un peu compliqué. Donc, c'est relativement bien harmonieux sur l'ensemble du territoire. Et puis, on retrouve nos fondamentaux. On retrouve les étrangers, on retrouve les Européens de proximité. Les Français continuent d'être très présents. Et puis, on pense avoir une bonne nouvelle potentielle, même si c'est encore un peu tôt pour le confirmer. Une partie des néo-campeurs qui ont découvert le camping à l'occasion du Covid semble continuer à venir nous rendre visite pour découvrir la France d'une part, et dans nos hébergements en particulier. Vous avez fait des nouveaux adeptes. Comme quoi, toute chose, malheur est bon. Sandra Marcoux, en direct sur Sud Radio de Palavas-Leflo. Vous êtes la gérante du New Wave. Est-ce que les vacanciers sont au rendez-vous ? Oui, les vacanciers sont au rendez-vous. Nous avons également eu un très beau week-end de Pâques avec une clientèle française qui est venue dans notre région. Et ils sont bien présents. Tout le monde est bien là. Ce week-end, il ne fait pas très beau. On n'a pas un très bon début de vacances. Mais on est optimiste pour la semaine prochaine. Et encore un très bon début de vacances, ça devrait aller. Il reste encore, je le disais, il ne reste plus qu'un week-end pour la zone B. Ce sont les Marseillais, les Niçois, c'est aussi les habitants du Nord, de l'Est, les Bretons. Mais tous les autres ont encore au moins une semaine de vacances. Dominique Gobert, les vacances de Pâques, c'est toujours ça ? Ce sont celles qui donnent le là pour les vacances d'été, par exemple ? Lorsqu'on a de bonnes vacances de Pâques dans le tourisme, on sait que l'été sera bon ? Ou pas du tout ? C'est quand même un petit peu tôt pour le dire, surtout dans la période actuelle. Généralement, les vacances de Pâques commencent à être simplement un indicateur. Il est vrai que depuis deux ans, il y a cette envie profonde des Français et des Européens en général, d'ailleurs, de pouvoir bouger. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour annoncer vraiment un gros rebond. Mais les professionnels semblent pour l'instant très optimistes. C'est déjà ça d'ailleurs, parce que ça ne fait jamais de mal d'être optimiste. Où est-ce qu'on part en général ? Mettons de côté le Covid. Quand on est à Pâques, on a une semaine de vacances, parfois même deux semaines pour ceux qui sont calqués sur les vacances scolaires de leurs enfants. Qu'est-ce qu'on choisit ? C'est plutôt la montagne ? C'est plutôt la mer ? C'est plutôt la campagne ? Dominique ? Alors, c'est généralement plutôt la montagne. Franchement, plutôt la montagne. D'autant que les stations ont tout ouvert. Il n'y a plus de problème. Et elles attendent. Je pense que les professionnels de la montagne sont déjà très satisfaits. Bien évidemment, après, la météo joue un petit peu. C'est-à-dire que généralement, la côte atlantique est toujours très fréquentée. Je pense notamment à mon bassin d'Arcachon, où là, on voit arriver les touristes de plus en plus. Et la montagne, la campagne commence à avoir ses adeptes. Tout ce qui touche la nature, l'écologie, etc. Ça commence à monter. Et des vacances champettes, notamment pour les citadins qui n'en peuvent plus du stress de la ville. Bon, on parlait de la météo à l'instant. Une fois n'est pas coutume. Il ne fait pas beau à Palavas. On est désolée pour vous, Sandra Marcoux. Parlons quand même de ces vacances de Pâques. Bon, vous avez passé deux années difficiles, je présume, comme beaucoup de professionnels du tourisme. Est-ce que vous êtes en train de relever la tête ? Oui, oui, oui. Nos restaurateurs, nous avons bien, tout a bien redémarré. Nous soumissons quand même une inflation auprès de tous nos produits à l'achat. C'est quand même assez compliqué. C'est compliqué sur quel type de produit ? Alors, des produits basiques, de la farine, les huiles de friture, toutes nos matières premières subissent une grosse augmentation. Donc, c'est assez compliqué pour nous. Nous avons deux difficultés. C'est le personnel et l'inflation que nous subissons actuellement. Donc ça, ce sont des difficultés conjoncturelles qui s'ajoutent un peu comme un contre-coup après le Covid, aggravé par la guerre en Ukraine. Et du coup, ça se passe comment ? Comment vous faites ? Vous avez moins de personnel et en même temps, vous perdez de la marge ? Nous sommes toujours à la recherche de personnel. Et donc, il faut revoir nos marges en permanence. C'est beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus compliqué. Mais nous sommes là. Nous sommes très heureux d'être ouverts. Nous avons pu faire le week-end de Pâques où nous avons passé pendant deux ans. Et tout s'est bien passé. La clientèle est là. C'est le plus important. Écoutez-vous nous écouter sur Sud Radio. Vous avez envie de travailler, d'être saisonnier, d'être serveur. Il y a un restaurant, le New Wave, s'est appelé à Vasse-les-Flots, qui manifestement recrute, si vous cherchez, du travail. Des problèmes de main-d'œuvre aussi ou pas dans le secteur du camping, Nicolas Dayot ? Oui, on a les mêmes problèmes que dans le monde du tourisme en général. Et ça dépasse même le monde du tourisme. On a sur deux focus en particulier. Aux mêmes effets, les mêmes conséquences dans la partie restauration. Dans les restaurants et les campings, c'est aussi compliqué. Et puis sur la partie entretien, ménage, c'est assez compliqué également de recruter. Mais on a mis en place une stratégie, notamment avec une marque employeur à l'échelle de la branche, pour arriver à mieux présenter les emplois qu'on propose dans le camping et à donner l'envie à certains qui veulent chercher un job d'été, de penser au camping dans leurs recherches. Exactement. Et notamment de postuler. Alors, je vous l'annonce d'ores et déjà, demain, dans le Grand Matin Week-end, on fera un dossier spécial sur les difficultés de recrutement du secteur du tourisme et notamment en ce qui concerne les serveurs. Il manquerait en tout 250 000 postes. Il y aurait 250 000 postes à pourvoir dans tous les métiers du tourisme en ce moment. Et ça, c'est une conséquence directe du confinement. Comment ça s'explique pour vous, Dominique Gobert ? C'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que beaucoup d'agences, beaucoup de professionnels ont réduit considérablement leurs ouvertures et notamment, je pense, aux agences de voyage. Et beaucoup, beaucoup de ces employés se sont tournés vers d'autres métiers. Et curieusement, d'ailleurs, dans les agences de voyage particulièrement, il y a eu un rebond vers l'immobilier. Beaucoup de... J'en ai rencontré beaucoup qui avaient choisi de monter ou leur petite agence immobilière. C'est étonnant. Oui, c'est très étonnant. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Mais c'est assez étonnant. Et d'agence à agence, pourquoi pas ? Ou peut-être l'habitude de faire visiter un nouveau cadre. Pourquoi pas ? Ou un changement de vie, de proposer un changement de vie pour les Français. Pourquoi pas aussi ? Tiens, parlons quand même des suites du coronavirus. C'est important d'y revenir. Nicolas Daio, les campings en particulier, mais pas seulement les hôtels aussi. On en parlera avec Sandra Marcoux. Les campings attiraient une forte clientèle étrangère. On pense aux néerlandais, on pense aux britanniques. Ces étrangers-là, ils sont tous revenus. C'est terminé les restrictions à la frontière ? Oui, alors les restrictions, c'est terminé, effectivement, en grande partie. Enfin, quasiment totalement. Par contre, il y a des phénomènes qui perdurent, qu'on a du mal à expliquer d'ailleurs. Puisque finalement, les populations étrangères qui étaient restées assez dynamiques en fréquentation pendant la période Covid continuent de dynamiques. et celles qui étaient un peu plus en baisse, je pense notamment aux néerlandais, vous le disiez, mais également aux flamands et bien sûr aux britanniques, puisqu'en plus il y a eu le cumul Covid-Brexit, ce qui n'a pas rangé les choses, eh bien, sont moins dynamiques pour revenir fréquenter la France. On a eu aussi un petit coup de mou lors du déclenchement de la guerre en Ukraine avec la population allemande, qui est plutôt restée fidèle pendant toute cette période particulière du coronavirus et qui, par contre, a repris des couleurs au cours des dernières semaines. Ça a repris. Ils ont eu sans doute un stress lié au déclenchement du conflit et là, ils recommencent à réserver dans les campings français. Mais ça, c'est plutôt bon signe. Est-ce que vous avez la même impression, Sandra Marcoux, les étrangers sont venus chez vous ou pas ? Oui, oui, oui. Ils sont revenus. Oui, oui, oui. Alors, on vient de quel pays quand on passe ses vacances à Palavas, en moyenne ? Oui, la majorité sont des Allemands. Voilà, c'est la majorité de la clientèle étrangère que nous avons. Mais nous avons quand même beaucoup de Français. Je pense que les Français découvrent la France et voyagent beaucoup en interne. Le mode de... Je pense que le mode de vacances a changé. C'est-à-dire que les personnes qui réservaient une semaine, 15 jours, il y en a beaucoup moins. Par contre, ce sont beaucoup de personnes qui profitent de 2 jours, 3 jours. Le fonctionnement a changé. Oui, les générations passent. On se met à picorer ses vacances, en quelque sorte, c'est ça ? Voilà. Tous les week-ends, on a beaucoup plus de gens qui viennent de diverses régions de la France et qui sont là sur 2 jours, 3 jours. Je pense qu'on consomme plus en déplacement, vacances, etc. sur des... Oui, sur 2 jours, sur des durées plus courtes. Sur 2-3 jours, sur des durées plus courtes. Bon, écoutez, à tous, à vous trois d'ailleurs. On vous souhaite une excellente saison touristique. Après 2 années très compliquées, on espère que vous avez tous redémarré. On a tellement parlé de votre situation pendant 2 ans qu'il fallait aussi qu'on prenne de vos bonnes nouvelles. Ça nous change, nous aussi, les journalistes. Bonnes vacances à vous tous, y compris aux professionnels, ceux qui travaillent pendant les vacances des autres. Sandra Marcoux, gérante du restaurant Le New Wave à Palavas-Leflo. Merci à vous également, Nicolas Daillot, du côté de la Bretagne, président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de plein air. Ce sont les campings. Et merci à vous, Dominique Gobert, éditorialiste, dont on peut lire les analyses dans l'éco-touristique. Allez, vous écoutez Sud Radio.